On va maintenant effectuer l'exercice numéro 1 du cours 5. On va aller utiliser le mode Esquisse 3D. On va se positionner en vue isométrique. Ça va nous permettre de mieux visualiser la trajectoire qu'on va dessiner. Donc, en choisissant la ligne, je vais aller tracer la trajectoire. Début à l'origine. Pour s'assurer de bien se déplacer dans les différents plans, on va utiliser la touche tabulation pour alterner entre les différents plans. Donc, si je veux reculer le long de l'axe des Z, je vais m'assurer de travailler dans un plan comme ici, on peut voir ZY. Je vais pouvoir reculer en Z. Ici, pour pouvoir remonter en Y positif, encore là, je dois travailler sur un plan tel que YZ. Et là, ici maintenant, si je veux me déplacer le long de l'axe des X positifs, je vais devoir alterner mes plans jusqu'à ce que j'obtienne un plan tel que XY. Donc, quand on veut se déplacer, on doit toujours s'assurer que l'axe dans lequel on veut se déplacer soit dans un des plans sur lesquels on travaille. Donc, une fois la géométrie de base réalisée, on va pouvoir passer à la cotation. Je vais débuter tout de suite avec les congés qui ont 20 mm de diamètre, ou de rayon. Donc, je vais aller ici, cliquer sur mes points. Je vais avoir mes congés. Je vais ensuite rentrer les dimensions. Lorsque je rentre une cotation, je vais m'assurer qu'elle est orientée dans le bon axe pour avoir la bonne dimension. Si on ne fait pas attention, on clique sur différents points. Ils ne seront pas dans le même plan, comme on peut constater ici. Je ne vais pas obtenir une dimension en X, Y ou Z. Je vais avoir une dimension, une hypoténuse. Donc, pour être sûr de faire une bonne cotation, on peut aussi choisir un segment. Là, vous voyez-vous, les points qui sont ici vont me permettre de bien coter. Et si on se déplace, on voit bien que la cote ici va se positionner dans l'axe des Z. Donc, porter une attention particulière lors de la cotation pour bien s'assurer de coter dans le bon plan, dans le bon axe. Donc, ici, on peut constater que l'esquisse est totalement contrainte. Je vais maintenant pouvoir aller utiliser le balayage. Et si on n'utilisera pas le balayage avec le profil d'esquisse, étant donné que nous avons un cylindre, nous allons aller dans le profil circulaire qui, de base, va utiliser un cercle. On utilise souvent les profils circulaires car la tuyauterie, la tubulure, c'est des composants qu'on utilise régulièrement. Donc, je vais ensuite rentrer mon diamètre. Je vais aller en fonction mince pour pouvoir percer mon tuyau. Je vais avoir des parois de 2,5 mm d'épaisseur. Et là, vous voyez, je peux aussi alterner ici la dimension. En la changeant de côté. Donc, lorsque je suis satisfait de mon résultat, je vais pouvoir confirmer. Et je vais maintenant obtenir mon tuyau qui est fait le long d'une trajectoire dans une esquisse 3D.